Musique Ah, on sait que je pourrais bien trouver de l'information sur le sujet. Pourquoi pas sur Wikipédia, la plus grande encyclopédie en ligne? Ça doit être bien, elle est classée parmi les sites Web les plus consultés au monde. Wikipédia provient du mot « encyclopédie » combiné avec le mot « wiki » qui désigne un site Web collaboratif où chacun peut participer à la rédaction du contenu. Super, mais est-ce que l'information que j'y trouve peut être utilisée dans mes travaux universitaires? Allons voir ça de plus près. Qui sont les auteurs des textes qu'on trouve dans Wikipédia? Des gens réputés dans leur domaine? Sous l'onglet « historique », on accède à la liste des contributeurs. Toutefois, rien ne nous indique s'ils sont experts ou non en la matière. On en trouve probablement de tous les types de profils. Impossible de savoir qui est l'auteur, sauf si c'est moi. Le contenu des articles est-il pertinent pour mon travail? Est-ce que l'information est complète? Les références sont-elles fiables? Selon les articles, je peux trouver entre autres des cartes, des graphiques, mais il faut savoir que la qualité de l'info varie d'un article à l'autre. D'ailleurs, Wikipédia nous met en garde à l'effet que la qualité des informations diffusées n'est pas garantie. Alors, pour amorcer la validation, on doit fouiller dans les références citées à même l'article. Mais alors, quelles sont les intentions, les motivations, les objectifs de Wikipédia? C'est un dénommé Jimmy Wells qui, en janvier 2001, a créé cette encyclopédie en ligne dans le but d'offrir un contenu librement réutilisable, neutre et vérifiable que chacun peut éditer. Mais est-ce que tous les contributeurs respectent cette mission? La plupart, sans doute. Toutefois, il peut arriver que certaines personnes manipulent ou sabotent les informations. Question de fiabilité, il faut donc rester prudent. Et ça date de quand, ces informations? L'information a-t-elle été mise à jour récemment? Ah, ça oui, c'est un des avantages de Wikipédia. L'information peut être mise à jour à tout moment. En gros, Wikipédia, c'est une source utile pour se faire une tête, se donner une idée générale et actuelle d'un sujet. Mais on est bien avertis que toute information trouvée sur Wikipédia doit être validée avec d'autres sources. Car Wikipédia ne garantit pas le contenu mis en ligne. Dans le fond, c'est un point de départ, mais il faut absolument aller plus loin. Par exemple, sur le site Web de ma bibliothèque, En quelques clics, on m'offre un bon choix d'articles spécialisés et scientifiques, des livres, des ouvrages de référence dont le contenu est fiable. En fait, quand et comment utiliser Wikipédia? C'est une question de bon sens. Posez-vous les bonnes questions. Visitez bibliothèque.utbec.ca Sous-titrage Société Radio-Canada